Bonjour à tous ! Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la hauteur du coude gauche. C'est un élément très important pour pouvoir garder les doigts bien ronds. En effet, si vous gardez votre coude toujours à la même hauteur et que vous changez de corde seulement avec vos doigts, vous allez avoir des problèmes pour jouer sur les cordes graves. Vous allez mettre vos doigts à plat. Ce n'est absolument pas ce qu'on veut. On veut que notre main ait vraiment une forme qui reste toujours la même et qui soit une forme ronde, détendue. On peut éventuellement parler ici entre l'index et le pouce d'un espèce de C. Donc, la corde de la est beaucoup plus proche de mon épaule que ma corde de do. Ainsi, quand je joue sur la corde de do, si je veux pouvoir utiliser tout le poids de mon bras, je suis alors obligée d'avoir mon coude qui soit bien haut. Ainsi, je peux garder mon poignet à plat, mes doigts bien ronds. Donc, mon coude est assez haut. Ensuite, sur la corde de sol, comme je garde la même posture ici, je descends un petit peu mon coude. Sur la corde de Ré, même chose. Pour garder la posture, je baisse mon coude. Et un flanc sur la corde de la, même chose. Donc, le coude à droite est comme un ascenseur. C'est lui qui va m'indiquer sur quelle corde je joue. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je serai très heureuse de vous retrouver bientôt pour parler à nouveau du viancelle. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 ...